Aujourd'hui, on va parler de prospection. Peut-être que tu en fais sur LinkedIn, par email, voire sur Facebook, sur Twitter, peu importe en fait. Où tu en fais, tu fais sans doute de la prospection si tu vends tes services. Combien est-ce que tu décrocherais de contrat si trois fois plus de clients potentiels te répondaient ? Si tu avais trois fois plus de gens qui répondaient à tes emails ou à tes messages sur Facebook, sur LinkedIn, peu importe, combien est-ce que tu décrocherais de contrat à ton avis ? Imagine un petit peu combien est-ce que tu décrocherais de contrat. Je ne sais pas quel est ton taux de réponse aujourd'hui, mais imagine simplement que trois fois plus de personnes répondent à tes emails ou à tes messages sur les réseaux sociaux. Concrètement, combien tu penses pouvoir décrocher de clients ? Un, deux, trois, quatre. Tu le sais sans doute aujourd'hui pour avoir des clients de qualité déjà, tu dois avoir un rendez-vous avec eux, qu'ils soient physiques ou téléphoniques, au-delà de la multiplication du nombre de gens qui te répondent par trois, à quoi ressemblerait ton activité si tu augmentais de 500% ton nombre de rendez-vous ? Donc, trois fois plus de réponses de la part de tes prospects et une augmentation de 500% au niveau de ton nombre de rendez-vous. Je pense que tu es d'accord avec moi, ça peut paraître énorme, mais à quoi ressemblerait concrètement ton activité en tant que freelance, en tant que coach, en tant que formateur, bref, en tant que prestataire de service de manière générale ? Avec des chiffres comme ceux-ci, combien est-ce que tu gagnerais ? Des milliers d'euros par mois ? Je ne sais pas, 2 000 euros, 3 000 euros, 4 000 euros, 5 000, 10 000, 20 000 ? Ou alors, je ne sais pas, 1 000 euros par semaine, 2 000 euros par semaine, 3 000 euros par semaine ? Combien est-ce que tu penses que tu gagnerais avec ce genre de chiffres ? Tu ne penses pas qu'avec trois fois plus de réponses et une augmentation de 500% au niveau de tes rendez-vous, ton activité serait complètement transformée ? Qu'elle ne serait plus jamais pareille ? Combien aujourd'hui est-ce que tu décroches de contrats et de vrais clients ? Imagine un instant tout ce que te permettrait ce genre de chiffres. Pour certains, ça peut paraître trop beau pour être vrai, il y en a qui vont crier au scandale, qui vont crier au complot, mais je te l'assure, il est possible d'atteindre ces sommets. Tu vois, ça paraît énorme, 500% en termes de rendez-vous et multiplié par 3 son nombre de réponses de la part de ses prospects, mais c'est possible d'atteindre ces sommets. Si tu vends des services, si tu es coach, si tu es consultant, si tu es freelance ou formateur, c'est tout à fait faisable et je t'invite à rester jusqu'au bout de cet audio. C'est faisable à condition, et c'est tout, c'est la condition principale, c'est une condition qui est importante, à condition d'accepter, de prospecter différemment. Et je pèse mes mots différemment. Si tu n'aimes que la prospection traditionnelle, entre guillemets, ce dont je vais te parler par la suite n'est absolument pas pour toi, il faut le savoir, ce qui a marché par le passé n'est plus aussi efficace aujourd'hui. Et tu le vois sans doute aujourd'hui, tu vois, si tu continues à prospecter comme à l'ancienne, en fait, ça n'est plus efficace qu'il y a, je ne sais pas depuis combien de temps tu es sur le marché, mais ça n'est plus aussi efficace qu'il y a un an, qu'il y a deux ans, qu'il y a cinq ans, etc. Tous ceux qui continuent de prospecter comme tout le monde, je peux te le garantir, vont finir sur le carreau. Il n'y a que les prestataires de services qui s'adaptent et qui comprennent qu'ils ont affaire à des êtres humains quand ils prospectent qui peuvent avoir ce genre de résultats, les résultats que je t'ai décrits auparavant. Aujourd'hui, il y a énormément d'indépendants qui ont peur de prospecter. Ils ont peur de ne pas recevoir, tu vois, de réponses de là où les personnes à qui ils envoient des e-mails ou des messages sur les réseaux sociaux. Tu sais sans doute très bien ce que c'est, tu envoies quelques e-mails, je ne sais pas, un, deux, trois, cinq, dix e-mails, ou quelques messages sur les réseaux sociaux et tu attends. Tu attends, tu attends, tu attends encore, tu attends. Et à un moment, en fait, tu ne peux juste plus t'empêcher, tu regardes dans ta boîte de réception pour voir si tu as reçu une réponse. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Rien. Ou alors une réponse négative, malheureusement. Ça arrive très souvent. Et c'est d'ailleurs ce qui arrive dans la plupart des cas. C'est donc pas de ta faute à toi, tu vois. C'est pas parce que tu manques de compétence ou que tu dis n'importe quoi ou que t'as pas de chance ou que ton cas est... ou que t'es maudit ou je ne sais quoi. Enfin, c'est vraiment pas de ta faute. Je me rappelle, moi, de mes premières campagnes de prospection par e-mail, je pensais parfaitement ciblé. Tu vois, je me voyais comme un sniper, j'envoyais des dizaines d'e-mails et j'attendais. J'étais, voilà, j'étais quasi sûr sur le moment d'avoir des réponses et tout. Et j'attendais, 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 j'attendais encore. Et souvent, à la fin, il n'y avait absolument rien. Ça peut devenir super décourageant d'envoyer autant de messages sans recevoir de réponses ou pire, avoir une réponse négative. Je ne sais pas toi, mais moi, je préfère presque ne pas avoir de réponse du tout qu'une réponse négative. Et pour ne pas subir ça, souvent, ce que les entrepreneurs se disent, c'est, bon, je vais envoyer du coup beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de messages. Il y a bien à la fin quelqu'un qui va finir par mordre, quoi. Ce n'est pas possible. Enfin, je vais bien, je vais faire du volume. En gros, il y a bien quelqu'un qui va mordre. Il y a bien un prospect qui va être intéressé. Du coup, ils envoient des dizaines, des centaines, voire des milliers de messages en vain. Ils sont même vus comme des spammers, parfois. Ça t'est d'ailleurs peut-être déjà arrivé de te faire insulter ou de recevoir une réponse agressive de la part d'un business qui t'accuse presque de harcèlement. C'est super décourageant parce que toi, finalement, et c'est ça qui est horrible, en fait, c'est que tu veux juste aider. Tu veux juste offrir tes services à qui veut. Alors, pas gratuitement, évidemment, mais toi, tu es là pour aider. Et, enfin, c'est super décourageant de mettre autant d'efforts et, tu vois, d'envoyer, d'envoyer et de n'avoir aucun résultat ou quasi rien. Mais c'est ça le gros problème. Tu as l'impression de parler à des murs et tu te sens isolé. Et quand on est indépendant, on travaille souvent dans son coin, chez soi. Et le fait de faire autant d'efforts pour rien peut être rageant. Je sais ce que c'est. On s'organise, on gère nos clients, on fait notre petite paperasse et on dégage du temps pour prospecter. Mais toutes ces heures ne servent presque à rien comparé à tous les efforts qu'on met dans tout ça. Ce dont tu as vraiment besoin, c'est une méthode simple et efficace pour augmenter le nombre de réponses positives que tu reçois. Une méthode simple pour avoir beaucoup, beaucoup plus de rendez-vous avec des clients potentiels. Une méthode simple qui ne prend pas des mois et des mois à être mis en place. En recevant trois fois plus de réponses à tes emails et messages sur les réseaux sociaux, multiplier ton nombre de clients est très facile. Pour y arriver, pour avoir plus de réponses positives et de rendez-vous clients, ce qu'il te faut, c'est humaniser tes messages. Je dis bien humaniser tes messages. Je pense que tu seras d'accord avec moi. On ne fait du business qu'avec des gens en qui on a confiance. Est-ce que tu ferais du business, toi, avec quelqu'un en qui tu n'as absolument pas confiance ? Voilà, je pense que tu es d'accord avec moi, on ne fait du business qu'avec des gens en qui on a confiance. Et du coup, les messages et les emails que tu envoies ont une importance capitale. C'est le premier point de contact, c'est à ce niveau que tout se joue. Tu n'as pas besoin d'outils pour envoyer plus de messages. Tu le vois bien aujourd'hui, peut-être que tu en envoies des centaines et des centaines. Et pourtant, le résultat est le même. Tu n'as pas besoin de faire du volume pour avoir plus de résultats. C'est ce que croient beaucoup, beaucoup de gens, mais tu n'as pas besoin de faire du volume pour avoir plus de résultats. Aujourd'hui, si tu n'as pas autant de clients que tu le souhaites, il faut que tu prospectes moins, mais mieux. L'idée, c'est de faire tout l'inverse de ce que les autres font. Tu les vois tous ceux qui spamment, mais est-ce que tu as envie de ressembler à ça ? Enfin, tu vois, tu les vois toutes ces personnes qui envoient des emails à gogo, vraiment, qui sentent le commercial. Est-ce que tu as envie de ressembler à ça, à quelqu'un de désespéré ? Est-ce que tu crois que c'est en envoyant plus d'emails ou de messages que tu auras des retours ? Évidemment que non. Tu le sais aussi bien que moi, au fond. La meilleure méthode de prospection consiste à créer un lien fort et rapide avec ta cible. Et tu te demandes peut-être comment est-ce qu'on fait ça ? On fait pour arriver à ça, à créer un lien fort et rapide. Tu vois, en théorie, ça semble logique. Mais est-ce que tu crois qu'un email classique ou un message classique sur les réseaux sociaux est suffisant pour créer un lien fort et rapide avec ta cible ? Je vais te le dire très clairement. Aujourd'hui, le texte ne suffit plus. Le texte ne suffit plus. Est-ce que tu sais que les mots ne représentent que 7%, 7 petits pourcents de la communication entre les êtres humains ? Le son de ta voix, lui, il constitue 38% et ton langage corporel 55%. Ce n'est pas moi qui le dis, mais la société HubSpot, si tu connais les fameux outils de vente sur le digital, tu connais sans doute HubSpot, on ne peut donc plus se contenter d'envoyer des messages textuels aujourd'hui quand on cherche de nouveaux clients. Tu as besoin d'autres médias aujourd'hui, comme la vidéo. Et 82% du trafic Internet sera uniquement vidéo en 2021, toujours selon HubSpot. C'est tout à fait normal que tu n'aies pas de réponse quand tu prospectes. Parce que tes prospects, ils sont déjà envahis de textes. Personne ne prend le temps d'humaniser ces messages. En faisant ce tout petit effort, tu peux avoir une énorme différence en termes de résultats. Le consultant expert en technique de vente, John Barrows, il résume ça parfaitement. Il dit « Avec la vidéo, je peux voir votre sincérité, je peux voir que vous voulez vraiment m'aider et je peux me faire une idée de qui vous êtes en tant qu'être humain. » En utilisant de la vidéo dans ta prospection, toi, plutôt que du texte, tu peux ainsi te démarquer de tes concurrents et recevoir plus de réponses positives que tu n'en as jamais eues. Parce que tes clients potentiels vont pouvoir voir ta sincérité, ils vont pouvoir voir que tu veux vraiment les aider et ils vont pouvoir se faire une idée de toi en fait en tant qu'être humain. Ça permet de créer un lien fort et rapide. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, on n'a évidemment pas tout dit. Tu te dis peut-être « Ok, super, je veux utiliser la vidéo moi aussi pour ma prospection, mais comment est-ce qu'on fait ? » Le souci, si tu commences à envoyer des vidéos à tes prospects, c'est que tu ne vas peut-être pas diffuser le bon message. Le risque, c'est de griller énormément de prospects qui auraient pu payer tes services pour la seule et unique raison que tu y es mal pris. Aussi redoutable qu'est le format vidéo, il peut être fatal si mal utilisé. Il faut donc le manipuler avec précaution. Et tu vois, il ne s'agit pas uniquement d'envoyer une vidéo par email et sur les réseaux sociaux n'importe comment. Si tu fais ça sans méthode claire, c'est presque un suicide pour ton business. Tu peux avoir les mêmes résultats finalement qu'avec du texte, donc pas grand-chose, ou même te mettre des clients potentiels à dos et ça n'est sûrement pas ce que tu veux. Donc, il faut vraiment faire attention quand tu utilises la prospection vidéo, surtout notamment quand tu as un petit bassin de prospects. Si tu as une niche, si tu es spécialisé, il faut vraiment faire attention à ce que tu fais parce que tu peux griller tout un tas de prospects qui ne voudront pas travailler avec toi. Et si, je ne sais pas, ton bassin d'audience est constitué de 100, 200, 300 personnes, si tu envoies plein de vidéos à plein de gens un peu n'importe comment, c'est un peu dommage parce que vraiment, tu les écartes de ton bassin de prospects. Enfin, ils ne seront plus jamais intéressés par ce que tu proposes. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de créer une formation qui s'appelle Client Booster, booster de clients pour traduire en français. C'est une formation qui te montre la méthode étape par étape pour multiplier ton nombre de clients par email et sur les réseaux sociaux en humanisant ta prospection. C'est une méthode que tu ne trouveras pas ailleurs. C'est une méthode que j'ai élaborée. Donc, tu ne la trouveras évidemment pas ailleurs. Et tu as le lien en description pour en savoir plus sur cette formation Client Booster. Dès la formation terminée, tu pourras la mettre en application grâce aux techniques et outils que je vais te donner. Désolé pour la gorge. Dès la fin de la formation, tu auras tout entre les mains pour multiplier ton nombre de rendez-vous clients et les réponses positives. Ce sera donc bien plus facile pour toi de décrocher des contrats. En appliquant cette nouvelle méthode de prospection, parce que c'est une nouvelle méthode, c'est une nouvelle façon de faire, tu seras bien au-dessus de ta concurrence qui continue d'utiliser de vieilles méthodes. Tu pourras prendre le large et même devenir une référence dans ton domaine si tu l'appliques correctement. Ce que tu vas avoir en ta possession, c'est une méthode utilisée par extrêmement peu de professionnels de la vente et ça va se généraliser dans les années à venir. Je te parle là de la prospection vidéo. C'est donc le moment de s'y mettre. C'est le moment de prendre de l'avance. Tu l'auras compris, cette formation, elle n'est pas pour les gens qui restent bloqués dans le passé, qui ne veulent pas de nouvelles façons de faire. Il faut être ouvert à une nouvelle façon de faire du marketing. Si le simple fait, par exemple, de faire une vidéo te gêne, tu peux passer ton chemin. Je ne parle pas de vidéos ultra léchées, comme tu peux en voir sur YouTube, par exemple, mais si la seule idée, en fait, de faire une petite vidéo te gêne, cette formation ne sera pas pour toi. Je préfère te prévenir. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui font une montagne de la vidéo. Si c'est vraiment ton cas, tu peux vraiment passer ton chemin sans problème. N'importe quel indépendant peut multiplier son nombre de clients en humanisant sa prospection grâce à la vidéo. Encore une fois, si cette formation t'intéresse, si tu veux en savoir plus, tu as le lien en description. Mais vraiment, n'importe quel indépendant peut multiplier son nombre de clients en humanisant sa prospection grâce à la vidéo. Si tu as compris qu'il faut humaniser ta prospection, tu as de grandes chances d'avoir de bien meilleurs résultats que la grande majorité des gens. Alors, tu te demandes peut-être ce qu'il y a au programme de cette formation. Il y a pas mal de choses. Je vais te donner quelques éléments en vrac. 8 erreurs mortelles pour ta prospection. Les 3 piliers de ce que j'appelle la prospection 3.0. La prospection 3.0, c'est la prospection vidéo, mais faite selon ma façon, si tu veux, à ma manière. C'est ma méthode à moi. La prospection vidéo, je ne l'ai pas inventée. Mais cette méthode-là que je t'enseigne dans cette formation, je l'appelle la prospection 3.0 et tu ne la trouveras pas ailleurs. Les 2 façons précises d'utiliser la méthode pour trouver plus de clients. Il y a 2 façons très simples d'utiliser la prospection vidéo dans ma méthode et elle est adaptée à absolument tous les prestataires de services. Peu importe ton domaine, tu pourras appliquer ça et même si tu es timide, il n'y a aucun problème pour faire de la vidéo sans se montrer directement. 7 clés pour une prospection plus simple et efficace que jamais. Les outils indispensables pour décupler tes résultats de prospection rapidement. Ce dont tu as besoin pour appliquer la méthode. Comment s'organiser pour prospecter intelligemment sans perdre de temps. Aujourd'hui, peut-être que toi, tu as peur de ne pas avoir assez de temps, etc. Là, je te montre comment t'organiser pour prospecter sans perdre de temps. 10 hacks et astuces pour convertir plus de clients par email et sur les réseaux sociaux. Le procès, c'est en 3 étapes pour que tes prospects meurent d'envie de t'appeler. Ça, c'est, tu vois, il faut que tes prospects aient très très envie de t'appeler parce que derrière, tu auras beaucoup plus de chances de les convertir. Donc là, je te donne 3 étapes pour que tes prospects meurent d'envie de t'appeler. Les deux éléments essentiels à mentionner dans tes messages de prospection. Deux scripts à copier-coller pour décrocher plus de contrats par email. Là, tu as vraiment juste à copier-coller. Je te montre ce que tu dois dire par email quand tu utilises cette méthode de prospection. Comment, enfin, faire exploser ces résultats sur LinkedIn et j'en passe. Il y a tout un tas d'autres choses que je pourrais te dire là maintenant dans ce plan, mais ça fait déjà pas mal de trucs. Donc voilà, c'est un petit aperçu de ce qu'il y a dans cette formation Client Booster. Comme je te le disais, dès la fin de la formation, tu pourras mettre en application cette méthode simple de prospection. Inutile de s'y connaître en technique. Et tu vois, il n'y a rien de technique dans tout ça. Et peu importe ton niveau, que tu sois freelance depuis longtemps ou pas, elle va t'aider à faire exploser tes résultats de prospection si tu vends des services. À partir du moment où tu vends des services à d'autres entreprises, tu vas pouvoir faire exploser tes résultats. Il ne s'agit absolument pas de faire, comme je te le disais, des vidéos longues comme tu peux en voir sur YouTube. Ce n'est vraiment pas le sujet. En passant, ta prospection au niveau supérieur, tu auras une grande longueur d'avance sur les autres personnes. Tu vois, sur ta concurrence, sur les autres experts dans ton domaine, ça te permettra de rafler beaucoup, beaucoup de contrats. Mais encore une fois, je le précise, inutile de la prendre si tu n'as pas envie de t'ouvrir à une nouvelle façon de faire, si tu n'es pas prêt à remettre en cause ta façon de prospecter. Si les vieilles méthodes te suffisent et que tes résultats actuels te conviennent, tu peux passer ton chemin. Tu peux aussi passer ton chemin si tu n'as pas envie d'avoir beaucoup plus de clients. C'est tout à ton honneur et c'est très bien pour toi. Mais voilà, si les vieilles méthodes en tout cas te suffisent et que tes résultats actuels te conviennent, tu n'as pas besoin de prendre cette formation. Pour information, Klein & Booster est à un tarif spécial jusqu'à lundi minuit. Après, elle prendra un tarif normal. Donc, dépêche-toi d'en profiter si tu veux la prendre. Imagine un instant toutes les réponses positives que tu vas recevoir quand tu prospecteras, quand tu auras humanisé ta prospection. Quel type d'entrepreneur tu vas pouvoir devenir grâce à ça, à ton avis ? Tu ne penses pas que ça ferait une grosse différence si tu avais trois fois plus de réponses de la part de tes prospects ? Et est-ce que tu ne penses pas que ça ferait une grosse différence si tu avais une augmentation de 500% au niveau de tes rendez-vous ? Évidemment, ce n'est pas une promesse de résultat. Tu vois, moi, je ne te vends pas du rêve parce que ça va dépendre de ton application, de ton travail. Mais ce sont des chiffres qui ont été observés avec de la prospection vidéo. Qu'est-ce que tu pourrais avoir en plus avec ce genre de chiffres ? Combien est-ce que tu pourrais gagner chaque mois, chaque semaine, même si tu n'avais qu'une fraction de ces résultats ? Tu vois, même si tu n'avais, si tu n'appliquais qu'une partie de tout ça, si tu n'avais pas 500, mais je ne sais pas, même 100% d'augmentation au niveau de tes rendez-vous ou juste, je ne sais pas, une fois et demie plus de réponses positives, enfin, qu'est-ce que ça changerait pour toi ? Qu'est-ce que tu pourrais avoir en plus ? Est-ce que tu pourrais avoir un plus gros chiffre d'affaires ? Combien est-ce que tu pourrais gagner ? Enfin, vraiment, pose-toi la question. C'est le genre de choses qui peuvent transformer ton business entièrement. Imagine un instant à quoi ton activité d'indépendant et ta vie pourraient ressembler avec ce genre de chiffres. Alors, tu te demandes peut-être comment est-ce que ça marche concrètement. Cette formation, elle est au format audio et écrit. Je vais te détailler cette méthode étape par étape. Ce sera comme si on était ensemble et je vais t'expliquer presque tout ça comme si on était face à face, tu vois. La formation, elle est accessible évidemment à vie sur ton espace membre, qui lui-même est accessible 24h sur 24, 7 jours sur 7. Tu peux donc la suivre quand tu veux et où tu veux. Alors, comme toutes mes formations, cette formation est un investissement plus que rentable pour toi. Si tu es sérieux ou sérieuse et que tu la mets en pratique, c'est comme si elle était gratuite pour toi. Je ne sais pas combien te rapporte aujourd'hui un client, mais en gros, il suffit que tu ne fasses qu'une seule vente avec cette méthode pour gagner bien plus d'argent que tu n'en auras dépensé pour cette formation. Ce serait donc dommage de passer à côté de cette offre. Tu vois, une seule vente, enfin, qu'est-ce que ça représente une seule vente avec cette méthode-là ? Crois-moi, elle n'est pas faite pour multiplier ton nombre de ventes par 0,1, mais bien plus, comme je te le disais auparavant. Donc, voilà, même si tu ne fais qu'une seule vente avec cette formation, c'est comme si tu n'avais rien payé. Ce serait donc vraiment, vraiment dommage de passer à côté. Je te rappelle que tu as le lien en description si ça t'intéresse, si tu veux la prendre tout de suite ou si tu veux en savoir plus sur la formation. Alors, la première chose dont on va parler dans cette formation, c'est des huit erreurs mortelles pour ta prospection. Tu fais d'ailleurs sans doute au moins deux de ces erreurs, je peux te le garantir. Il y a beaucoup, beaucoup d'erreurs qui sont faites au niveau de la prospection et je voulais vraiment aborder ces huit points-là avant de plonger dans la méthode, dans la prospection 3.0. Et on verra donc juste après ces huit erreurs, juste après les trois piliers fondamentaux de cette fameuse prospection 3.0. Tu as le lien en description si elle t'intéresse. Après lundi minuit, la formation ne sera plus à un tarif spécial. Donc, dépêche-toi d'en profiter si elle t'intéresse, si tu souhaites multiplier ton nombre de clients par email, sur LinkedIn, sur Facebook, peu importe où tu prospectes. Donc voilà, tu as le lien en description. Je te dis à tout de suite dans la formation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada